Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc dans la première intervention, ce livre de Ruth est particulièrement intéressant parce que dans le classement qu'on en fait dans la Bible chrétienne, catholique, on le place juste avant les livres de Samuel, donc on appelle la période royaire. Dans la Bible hébraïque, c'est un des rouleaux. Donc il y a d'abord tous les récits donc de les cinq premiers livres, ce qu'on appelle la Torah, qu'on appelle chez nous donc le Pantateuc, suivi ensuite des livres qu'on appelle livres prophétiques, je le dis dans la tradition juive, c'est-à-dire en fait donc Josué, les juges, les rois, et ainsi de suite, enfin Samuel, les rois, et ainsi de suite, plus tous les prophètes. Et seulement à la fin, donc avec les psaumes et tout ça, donc le livre de Ruth qui fait partie donc de ce qu'on appelle les écrits. D'accord ? C'est un tout petit livre, mais c'est un livre très important et on va essayer justement de comprendre pourquoi. Au regard donc de ce thème d'aujourd'hui, donc sur le thème de la famille biblique. Bon, alors simplement, oui. Shaddai, El Shaddai, c'est autre chose, c'est autre chose. Oui, c'est le nom, c'est un des noms qu'on donne à Dieu. C'est le dieu des montagnes, c'est le dieu des bergers, c'est le dieu de... voilà. El Shaddai. El Shaddai, le dieu des montagnes, le dieu des champs, le dieu des... Il y a plusieurs... c'est le dieu pastoral si vous voulez, voilà. Bon, donc alors simplement une chose que je voulais quand même retenir sur les... Oui ? Vous aviez autre chose à dire là-dessus ? Non ? Sur les noms, alors justement ce qui est intéressant c'est que chaque nom a une particularité. Alors dans la Bible il faut bien voir une chose, c'est que les noms ne sont jamais neutres, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une signification et le nom porte en quelque sorte, nous dit quelque chose de l'histoire de chacun, donc de ce qu'il est, de sa destinée, de... du projet divin, et ainsi de suite. Donc, hein, quand vous dites par exemple Adam, Adam, donc c'est pas homme. Adam c'est... c'est Adam. Adam c'est celui qui est tiré de la Adama, c'est-à-dire du sol, hein, du sol fertile. Quand vous dites Hava, Ève, vous dites la vivante, et ainsi de suite. Donc, les prénoms dans le Nouveau Testament, vous avez Zachari, Zacharia, Dieu s'est souvenu, et Licheva, Elisabeth, mon Dieu a promis. Donc, vous voyez, donc toujours, c'est en référence, et le texte qui suit, le récit qu'on bâtit autour de ces personnages, a toujours une signification, donc, qui est déduite du nom. Par exemple, ici, hein, il s'appelle Elimelech. Quand on dit Elimelech, on dit mon Dieu est roi. C'est-à-dire, c'est mon Dieu qui est roi. Alors, on sait, on va le voir après dans la projection du texte, donc, on va arriver à David, roi d'Israël. Donc, vous voyez, donc, en quelque sorte, le vrai roi, c'est Dieu. C'est pas l'homme. D'accord ? Voilà. Donc, c'est une délégation, en quelque sorte. Quand vous dites Noemi ou Noemi, Naomi en hébreu, Noemi en grec, Noemia, ça veut dire l'agréable. Bon, elle est agréable. Et comment elle va se faire appeler ensuite ? Mara. Ce qui veut dire ? La mère. C'est celle qui a l'amertume dans son cœur. D'accord ? D'où le mot, d'ailleurs, l'amertume, vient de Mara, entre parenthèses. Bon. Et quand vous dites, j'en ai marre, en poussant un petit peu, non, 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 c'est de l'amertume. Donc, voilà. Les fils. Un qui s'appelle Mahlon, en hébreu, Mahlon, ça veut dire le grand malade. Il a une destinée, hein, celui-là, hein, d'ailleurs. Et l'autre, il va s'appeler Kilion, c'est-à-dire le grand débile. Il n'y a pas beaucoup de perspectives, hein. Donc, voilà. Tous les deux, déjà par leur nom, ils portent déjà leur destinée. Et donc, ils vont épouser, donc, Mahlon va épouser Ruth, qui veut dire quoi, Ruth ? Est-ce que vous savez ce que veut dire Ruth ? Ruth. L'ami, celle qui fait le lien. Celle qui reste attachée à. Et elle restera attachée à Noémie. Et Orpah, qui va épouser Kilion, celle qui tourne le dos. Et effectivement, à un moment donné, elles vont se séparer. Donc, c'est Orpah qui va retourner vers son peuple et ne suivra pas, donc, Noémie. Alors que Ruth va s'attacher à Noémie. Voyez donc, derrière les noms, il y a toujours une signification. Oui, ils sont donnés avant. Mais après, ils donnent une signification. C'est-à-dire qu'ils donnent sens au récit. Si on dit, par exemple, Jésus y échoua, ça veut dire Dieu a sauvé. Ou Dieu sauvera. D'accord. Donc, chaque nom dit quelque chose. On a un bon exemple, c'est quand vous prenez la généalogie de Jacob, par exemple, tous ses fils, chacune des tribus, ré ou vaine, donc, ensuite Lévi, ensuite Judas, chaque nom a une signification. On ne va pas s'étendre davantage. Bien. Alors, Moab, ça veut dire comme mon père. Il est comme mon père, évidemment, puisqu'il est né d'un inceste. Alors là, j'avais passé ça sous silence. Je ne voulais quand même pas trop vous accabler, mais il y a des sortes d'inceste aussi dans la Bible. Voilà. La nécessité. Alors, ce qui est intéressant, alors juste une petite chose. Oui, pardon. Oui, par rapport à l'inceste, je me posais une question. Autant des pharaons, c'était quelque chose d'annu, de reconnu, qui n'était pas pointé du doigt, puisqu'après, ils se marient entre frères et sœurs. Donc, à quel moment, est-ce lié, d'ailleurs, à l'apparition des commandements, à quel moment a-t-on pointé l'inceste comme étant quelque chose de tabou et à fond ? Alors, il n'y a pas de date précise, mais on sait que, disons que la tradition, non seulement par rapport à l'inceste, mais la question aussi, on a parlé avec quelqu'un de tout à l'heure, qui me posait la question, la monogamie, ce sont des choses qui sont nées, en fait, au moment de l'exil à Babylone, c'est-à-dire, c'est le peuple, donc, les exilés, quand ils vont écrire, en fait, l'essentiel, donc, de rester, une bonne partie des récits bibliques, donc, la Torah, enfin, les cinq premiers livres, et puis les livres historiques, et tout ça, prophétiques, c'est le moment où, justement, se cristallise, en fait, une certaine conception, donc, une certaine éthique, donc, qui va être la règle, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je veux dire, la polygamie, l'inceste, enfin, un certain nombre de choses qui sont, donc, condamnées, donc, c'est l'époque de la réduction du Lévitique, donc, le livre du Lévitique, qui retrace un peu toutes les règles, j'irais, du pur et de l'impure, dans ce qui est licite, ce qui ne l'est pas, voilà, donc, on peut dire que la question de l'inceste, elle est soulignée dans la Bible, parce que, bon, ça faisait partie, je dirais, des coutumes, au même titre que, d'ailleurs, la polygamie était quelque chose de tout à fait normal, je dirais, les mères porteuses étaient normales, je veux dire, tout ça, c'est des choses qui faisaient partie, donc, des cultures patriarcales, et qui, ensuite, seront abandonnées, mais elles seront abandonnées tardivement, c'est-à-dire vers le 5e, 6e, 5e siècle avant notre ère. Donc, quand on nous relâche l'histoire de l'inceste entre l'hôte et ses filles, aujourd'hui, ça peut nous paraître autrement, au moment de la rédaction, non, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Donc, il faut essayer de chausser des lunettes, pour penser, de mettre les lunettes, pour dire, c'est ça, il n'y a pas quelque chose, et c'est un... Est-ce que va comprendre, juste, ce que comprennent les exilés à Babylone, quand ils vont rédiger, c'est qu'ils doivent vivre selon certaines lois qui les distinguent, donc des mœurs du peuple autour. Je vais vous donner un autre exemple pour projeter dans le futur, c'est à propos des lois qu'on va imposer aux croyants, aux chrétiens venus du monde païen, donc le fameux concile de Jérusalem, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. On va leur imposer trois règles. De ne pas manger de viande étouffée, deuxièmement, de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, et de s'abstenir, de relations illicites, ce qu'on appelle la pornéia, en grec. Donc, ce sont les trois interdits. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans le monde gréco-romain, donc dans le monde hélénistique de l'époque, il y avait essentiellement, donc, la consommation de la viande. Bon, il y avait deux types d'abattage. Il y avait l'abattage, donc, par étouffement, ou par... On a sommé une bête, bon, et donc, quand vous aviez le sang, donc, vous ne pouviez pas la consommer. On interdisait donc, en fait, on interdit à ces nouveaux voyants de consommer des viandes étouffées, c'est-à-dire des viandes où il y a encore le sang. Bon. Et la deuxième chose, alors on dit, oui, mais il y a déjà des viandes qui sont sacrifiées, celles qui sont sacrifiées dans les temples. Mais on ne peut pas les manger non plus parce qu'elles ont été sacrifiées aux idoles. Résultat, les pauvres, ils étaient condamnés, donc, à ne plus manger de viande. Parce que, qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver dans les villes, donc, grecques, et c'est là où s'est développé, se sont développées les communautés. Il ne faut pas oublier que le christianisme est un phénomène urbain, au départ. Donc, ne plus pouvoir consommer de viande. Vous imaginez, donc, ce que ça voulait dire. La deuxième chose qu'on leur... La troisième chose qu'on a interdit, la porneia. La porneia, c'était le mode de vie courant, habituel et normal pour le monde grec, c'est-à-dire d'avoir de multiples relations, donc, la polygamie, l'inceste, la pédophilie, l'homosexualité, toutes choses normales. Et donc, une personne n'était véritablement quelqu'un dans la société qu'à partir du moment où il y avait cette vie, donc, fondée sur la porneia. Donc, en demandant ça, donc, à ses premiers disciples, donc, païens, donc, qui vont s'associer, vont entrer dans la communauté, ça veut dire vivre totalement en marge et différemment du monde dans lequel ils sont immergés. Vous n'êtes pas de ce monde, dit Jésus. Voilà. Vous voyez ? Vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde. En fait, ce que font les apôtres en décrétant ces trois principes, ils reprennent en quelque sorte ce qui fait que le peuple d'Israël était mis à part. Donc, parmi tous les peuples. C'est ce qu'ils vont comprendre au moment de la rédaction, je dirais, de ces textes qui font, je dirais, le judaïsme parce que le judaïsme n'est qu'au moment de l'exil. Il ne faut pas oublier. Avant, il y avait la religion d'Israël mais c'était une religion parmi d'autres et où il y avait des coutumes, je dirais, des modes de vie qui ne les distinguaient pas vraiment des autres peuples. Et là, à partir de ce moment-là, il y a vraiment comme une sorte de rupture qui s'opère, une distinction qui se fait. Alors, simplement, ce que je voulais dire quand même à propos de moi parce que c'est quand même très important, c'est que je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de la séparation de Lot et d'Abraham et quand il va y avoir la destruction donc de Sodome et de Gomorre, Dieu invite Lot à remonter dans la montagne. C'est en fait, il lui demande quelque sorte d'aller vers Abraham, de vivre une réconciliation. Donc, de renouer, je dirais, la relation avec Abraham. Mais il ne le voudra pas. Il veut rester dans une ville et c'est là que, se retrouvant donc sans descendance, donc les filles vont coucher avec leur père après l'avoir fait boire d'ailleurs pour avoir une descendance parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout du chemin, il n'est pas allé jusqu'où Dieu voulait l'appeler. Et donc, on va comprendre ensuite pourquoi au Troie, on nous dit que signifie elle est revenue des champs de Abraham. Donc, quand on parle de route, qui c'est qui a eu trois, c'était quelle tribu ? Oui. La tribu de ? Julien. Julien. Ah ben, ça tombe bien. Alors, on a un peu galéré. En fait, on s'est dit que ça pouvait vouloir dire partir. Parce que quand on a essayé de trouver un mot qui voulait dire la même chose dans le... Elle est revenue dès, elle est partie d'un mais on n'est pas très content de notre réponse. Ben, heureusement, vous n'êtes pas content. Et vous ? Je ne sais pas, peut-être c'était pour distinguer la Moabite qui était en train de tourner chez elle et la Moabite qui a suivi... Oui, mais pourquoi on dit de route qu'elle est revenue ? Non, on aurait pu dire qu'elle était venue des champs de Moab. Pourquoi on dit qu'elle est revenue ? Parce qu'on l'assimile comme Noémie, elle, elle a fait le trajet aller et retour. Donc, elle est assimilée effectivement à Noémie. Mais qu'est-ce que je viens de dire juste avant que je vous oppose la question ? Qu'est-ce que devait faire l'ancêtre ? Il n'est pas revenu vers Abraham. Il n'est pas revenu à la source du salut. Et donc, Ruth, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle dit à Noémie ? Quand Noémie les presse de retourner vers leur peuple, elle est retournée dans un... Elle dit non, non, non. Ruth, elle ne va pas vouloir et elle dira quoi ? Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, ne me presse pas. Là où tu mourras, je veux mourir et là où tu seras ensevelu, je veux être ensevelu. C'est-à-dire, je veux être semé dans la terre de Judas, dans la terre d'Israël. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'au fond, on rattrape l'histoire. Un Dieu, il n'est jamais distrait. Donc, il avait une intention au départ, ramener l'autre, donc, renouer la fraternité qui s'était brisée. N'est-ce pas ? Or, il ne va pas jusqu'au bout, alors, c'est à travers Ruth que ce bat se réalisait, je dirais, le destin divin qui était justement de réintégrer en quelque sorte l'autre et pour le coup sa descendance donc avec Israël. Alors, il faut savoir aussi que le mot retour en hébreu, c'est déchouva, donc, retourner. C'est le même mot pour dire métanoïa en grec qui veut dire conversion. c'est pas seulement un retour physique ou un sens, un retour par rapport à une histoire, c'est le retour à Dieu. Donc, il faut aller beaucoup plus loin, vous voyez, comme moi, comme quoi chaque mot, en fait, porte sa signification. Donc, c'est revenir, en fait, donc, Dieu dira d'ailleurs à son peuple, revenez vers moi de tout votre cœur. C'est appel au retour, donc, à revenir vers Dieu sans cesse et nous devons, nous aussi, faire sans cesse ce retour. Oui, c'est la manière biblique de comprendre, c'est que le nom, c'est pas le nom que moi je donne, c'est le nom que Dieu m'inspire. Quand on dit, par exemple, bon, alors c'est une chose très importante, par exemple, on le voit dans le récit de l'enfance, dans Luc, donc, l'histoire de Jean, d'accord, bon, alors, ils vont avoir un enfant, Elisabeth et Zacharie, et donc, à un moment, on va lui demander quel est son nom, alors, Elisabeth dit, Jean, vous savez ce que vous dire, Jean ? Dieu fait grâce, hein, Yohanan, Dieu fait grâce, et alors, on lui dit, mais attends, t'as personne dans ta famille qui s'appelle comme ça, donc, alors, on interroge le père qui va écrire sur une tablette, donc, puisqu'il est buvé, donc, son nom est Jean. qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Par exemple, bon, si toujours dans le récit de Luc, on dit que l'enfant fut circoncis le huitième jour, donc, on parle, en l'occurrence ici, de celui qu'on va appeler Jésus, mais jusque-là, on n'a pas donné son nom. Si vous lisez l'enfant, à Bethléem, l'indécence, on ne dit pas que c'est le petit Jésus, on dit un enfant, vous êtes né, voilà comment vous le trouvez, tatatatata, et huit jours après, donc, il fut circoncis, et ils lui donnèrent le nom de Jésus, donc, que l'ange leur avait révélé, donc, donc, ça veut dire quoi ? C'est que la conscience biblique nous fait dire qu'une chose fondamentale, c'est que la vie que je donne, elle ne m'appartient pas. La vie que je donne, ou que je ne me donne pas, ou que je ne m'appartient pas. Et donc, l'enfant, c'est un don de Dieu, et donc, il doit être marqué du signe de l'Alliance, c'est l'histoire de la circoncision, donc, pour le petit garçon, huitième jour, et c'est seulement une fois que le lien est fait, symboliquement, par la circoncision entre Dieu et cet enfant, qu'on peut lui donner son nom. Et on dit que le nom est inspiré par Dieu. Voilà. Donc, c'est très important, c'est cette dynamique du nom, c'est tellement important dans une famille. Bon, les parents qui se disent, bon, il va y avoir un enfant, et quel nom on va lui donner, ceci et cela. Donc, c'est très important de se mettre à l'écoute de Dieu, et donc, d'essayer de comprendre. Et en donnant ce nom, je sais que j'embarque, en fait, donc, cet enfant, donc, dans une certaine orientation. Ce qui n'est pas de la prédestination. c'est-à-dire que, c'est le nom qui dit quelque chose, en fait, de l'histoire de quelqu'un. Mais c'est seulement à la fin de l'histoire de cette personne qu'on saura son nom. C'est pour ça aussi que dans l'Apocalypse, on dit que chacun recevra un nom écrit sur un petit caillou. Voilà. C'est le nom qu'il aura, en fait, développé à travers tout son vécu. Ça va ? Alors, quelle est la période dans laquelle se déroule l'histoire de Ruth ? Selon le calendrier juif. Quelqu'un connaît la tradition juive ? On a pensé de... Avant Pâques, non. De la Pâques, non. De la Pâques à... De la Pâques à la Pentecôte. Exact. C'est la période de l'orge. C'est la période de la moisson de l'orge. C'est sept semaines, donc, sept semaines d'orge. Et chaque jour, on apportait au Temple, à l'époque du Temple, donc, une mesure d'orge au Temple. Donc, pour signifier, aussi, par la revise de cette mesure d'orge, que tout est donné par Dieu, une fois encore. Donc, le produit des récoltes, la première récolte que l'on fait de l'année, c'est la moisson d'orge. Et c'est seulement après, à Chavuot, donc la fête des semaines, qu'on appelle également la fête des moissons, qui conclut, donc, la moisson de l'orge, et où on va commencer à ramasser le blé, mais aussi les prémices de tous les fruits. Et donc, on offre à Dieu, à ce moment-là, les premiers fruits de la terre. Voilà. Les premiers fruits qu'il y a produits. Alors, là aussi, c'est très important. Donc, ce temps de l'Homère, ce qu'on appelle le temps de l'Homère, c'est les 49 jours qui séparent Pessah de Chavuot, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on appelle Pâques et Pentecourt. D'accord ? Voilà. Donc, c'est un temps important. Et c'est pour ça que le livre de Ruth, d'ailleurs, dans la tradition juive, est lu tout au long de cette période. On le relit et on le lit, et on le relit en toute cette période. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avant la moisson de l'orge, on ne fait plus, à partir du moment où on commence à moissonner l'orge, on ne fait plus le pain avec les céréales de l'année précédente. Donc, on recommence à faire un pain nouveau avec l'orge, et qui est un pain de misère, parce que l'orge est une céréale pauvre par rapport au blé. D'accord ? Et donc, on commence par faire du pain d'orge. C'est pour ça que quand on nous dit que dans l'Évangile de Jean, c'était la préparation de la Pâque, et l'enfant apporte cinq pains d'orge. C'est-à-dire les premiers pains qu'on fabriquait, donc, et qui étaient des pains sans le vin, des pains, donc, pauvres de misère. Voilà. On a pensé aussi à l'Eucharistie, donc. Ah ben, on en fait le lien par après, donc. Quand j'ai vanné, donc Jésus l'évacue aussi. Oui, si on veut, oui. Ça, c'est... Non, je crois que c'est surtout l'idée de renouveau qui est signifiée. Donc, il y a comme un... Donc, c'est un renouveau. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle période qui commence. Et donc, le livre de Ruth marque, justement, une nouvelle période qui va commencer. Alors qu'on est arrivé dans l'impossible, puisqu'elle était veuve et que sa belle-mère était veuve, on a l'impression que l'histoire s'est arrêtée, qu'on ne peut plus aller au-delà. Et là, l'histoire va repartir. Vous voyez ? Ensuite, alors, repérez les lois du Lévitique. Justement, on parlait de veuves, les orphelins et les étrangers. Alors, vous savez ce qu'on devait faire à cette époque-là ? Qu'est-ce qui est seulement de la condescendance ? Nous sommes de faire attention. Ce n'est pas seulement de l'attention. C'est plus que ça. C'est-à-dire que si on lit bien le livre du Détéronome, si on lit bien le livre du Lévitique, Dieu remet au centre, donc, du groupe humain, de la société, donc, du peuple, ceux qui, justement, à nos yeux, sont marginalisés par leur situation. C'est-à-dire, donc, les peuples, les orphelins, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de soutien. Donc, c'est ça que ça veut dire, qu'ils n'ont plus de soutien familial. Une veuve, elle n'a plus d'époux. Un orphelin, il n'a plus d'enfant. De parents, pardon. Et l'étranger, il est étranger. Donc, on remet au centre et non pas sur le porche de l'église, le pauvre. On le remet au centre. Voilà. Et donc, les lois sont prévues, donc, c'est gérer un peu la sécurité sociale, c'est, voilà, c'est de l'époque, c'est-à-dire qu'on prévoyait un certain nombre de choses qui devaient rappeler au peuple d'Israël, non pas qu'ils faisaient la charité, et vous allez comprendre après l'attitude de Beauce, mais qu'on doit remettre celui qui est pauvre, celui qui est la veuve, l'orphelin et l'étranger, au centre même, donc, de la société. vous connaissez tous ce cinglé qu'est le père Guy Gilbert, j'imagine ? Comment ? Je dis ça en rigolant ! Guy Gilbert, un jour, arrive, je ne sais plus dans quelle ville c'était, si c'était Toulouse ou une autre, ou Manteau-Band, je ne sais plus, et il lui donnait une conférence. Puis, son train était en retard, et alors, l'église était pleine à attendre, à attendre, alors on lui a dit, ne vous inquiétez pas, il arrive, il y a un petit retard de train, et tout ça, bon, alors, les gens attendaient passer à moi, Guy Gilbert arrive, et puis, sur le porche de l'église, assis sur les marches, il y avait un clochard. Alors, qu'est-ce que fait Guy Gilbert ? Il prend le clochard, d'abord, il papote avec lui, il y a un moment, et puis, il vient avec moi. Brats-dessus, bras-dessous, il l'emmène jusqu'au centre de l'église, donc là où il devait faire sa conférence, et il lui donne le micro, et il dit, c'est lui qui va vous parler ce soir. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire ? Le pauvre, ce n'est pas celui qui est l'objet de ma compassion. Jamais. Ça, c'est de la charité mal comprise. Il est au centre. Et donc, le livre de Ruth aussi, il veut nous montrer ça. Donc, en mettant en scène, justement, Ruth, la Moabite, une étrangère, en mettant en scène des veuves, non, on les met au centre du récit, pour bien montrer que, l'attention de tout un chacun, doit s'orienter vers eux. C'est bon ? Alors, justement, maintenant, donc, la loi prévoyait, par exemple, qu'on ne devait pas moissonner l'intégralité de son champ. Il fallait en laisser une partie non moissonnée. On ne ramassait pas tous les fruits, les arbres, on en laissait sur les arbres. On permettait à ceux qui n'avaient rien de pouvoir glaner dans le champ tout ce qui était tombé par inadvertance. Voilà. C'est pour ça qu'après, on verra l'attitude de Bourzin, justement. Donc, pour que celui qui n'a rien puisse au moins avoir, je dirais, le minimum pour vivre. Mais, ce n'est pas seulement ça qui est important. Je veux dire, la loi n'est que là pour nous rappeler quelque chose de plus essentiel, de plus important que la simple, disons, générosité ou compassion vis-à-vis des pauvres, c'est le remettre au centre de la vie sociale. Ce que Jésus nous a fait comprendre aussi. Chaque fois que vous l'avez fait c'est un petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Le pauvre, c'est Dieu. C'est ce que notre pauvre François ne cesse aussi de nous montrer par ses gestes. Alors, pour reprendre les deux, justement, vis-à-vis Beauce Ruth, donc effectivement, vous l'avez bien noté, donc c'est l'attitude de Beauce, c'est une attitude d'abord d'accueil, de respect, et qui va beaucoup plus loin simplement que l'accueil et le respect. C'est effectivement des gestes qu'il pose, qui sont fondamentaux. Quand il lui dit, par exemple, d'aller boire ou cruche des serviteurs, c'est-à-dire tu n'es plus l'impur, tu n'es plus la marginale. C'est-à-dire que en buvant, le fait de boire avec quelqu'un, donc c'est dire voilà, je suis avec toi, je fais partie du même monde. Donc, mais il va encore plus loin. Ensuite, il l'invite à venir manger. et il fait deux gestes importants. Le premier, c'est d'abord de lui prendre du pain, de le tremper dans le vinet, c'est une boisson de vin en fait, c'est du vin un peu fermenté, et il lui donne à manger. Ça ne vous rappelle pas une histoire dans l'évangile ? Pardon ? Non, 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 au cours du dernier repas. À qui il donne la bouchée ? Judas, ça veut dire qu'il ne l'exclut pas, justement. Il montre qu'il fait, Judas a participé au dernier repas, on pourrait dire. Après, c'est une autre problématique, mais ça veut dire que Judas n'est pas séparé de Jésus. C'est lui qui se sépare. C'est pas Jésus qui l'exclut. D'ailleurs, il l'appellera mon ami, et il l'embrasse, il se laisse embrasser par lui. Donc ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'au fond, pas ce geste, au-delà simplement d'une simple générosité, d'une simple attitude d'accueil vis-à-vis de l'étrangère, donc de la reconnaissance aussi de ses mérites, puisqu'effectivement, il a connu tout le bien qu'on a dit de toi, de ce que tu as fait avec ma parente, Noémie. Il va beaucoup plus loin que ça. Il fait des gestes qui signifient aux yeux de la société Bethléemite, parce que la chose a dû se dire, donc il la réintègre totalement, il l'intègre totalement au clan. Donc, elle, la Moabite, la fille de l'inceste, la fille de, voilà, vous voyez, donc tout ce qu'elle pouvait porter de charge négative, elle est réintégrée totalement. Alors, dans l'histoire de Ruth aussi, alors, Ruth, elle va d'abord faire ce qui est de l'ordre du permis pour elle, c'est-à-dire envoyer, donc envoyer par sa belle-mère, aller glaner dans le champ, derrière les moissonneurs et ceci et cela. Mais ensuite, il y aura ce deuxième temps où quand elle est revenue et puis qu'elle ramène son tablier plein d'orge, alors il dit, mais où c'est que tu as été glané, maintenant, Jean de Beauce ? Ah, ben, Beauce, c'est celui qui a droit de rachat sur nous, on va y venir. Il dit, bon, alors, elle dit, on va attendre la fin de la moisson. Il arrive la fin de la moisson, c'est-à-dire, quand on arrive à la fin, ça veut dire qu'on va recueillir les fruits, les vrais fruits, donc, on va rentrer dans une autre, dans la période, donc, au-delà de l'Homère. Et elle lui dit, ben, voilà ce qui va se passer, donc, tu vas te faire belle, tiens, ce n'est pas la seule fois dans la Bible où il y a des femmes qui se font belles, l'appareil de séduction, ça fait partie, normalement, de l'éthique dans la Bible, entre parenthèses. Il y a Esther qui se fait belle pour essayer, donc, de séduire le roi pour que le roi l'accueille et ainsi de suite. Donc, il faut qu'elle se fasse belle, elle se fait belle et elle va, donc, rejoindre, donc les moissonneurs sur l'air où on est en train de battre, justement, la moisson, donc, et puis, au moment, après que Beauce ait bien fait la fête, puisqu'à la fin des moissons, on fait toujours un repas, bien arrosé, n'est-ce pas, c'est normal, il se couche et elle lui dit, à ce moment-là, tu iras te coucher à ses pieds. Alors, vous dites la soumission, pas du tout. C'est le geste de demande en mariage. C'est une demande explicite. C'est codé, mais ça veut dire ça. Est-ce qu'il y a des scènes dans l'évangile où on voit des femmes au pied de Jésus, n'est-ce pas ? C'est des demandes d'alliance. Alors, pas Marie-Madeleine, Marie de Bétanie. Ne pas confondre Marie de Marie d'Allah et Marie de Bétanie. C'est deux femmes différentes. Il y a aussi la femme, justement, la pécheresse qui entre et puis qui se met au pied de Jésus et qui lui lave les pieds avec ses larmes et puis qui est essuyé avec ses cheveux. Ce n'est pas d'ailleurs la même que Marie de Bétanie. On les confond toutes. Les maris, on les confond toutes. En fait, toutes ces scènes rapportées dans les évangiles nous parlent de l'alliance, c'est-à-dire une demande de relation qui naît de l'amour. C'est ce que dira Jésus. Il dit, bon, tu m'as fait, elle, elle, elle l'a fait depuis que je suis là et parce qu'elle a beaucoup aimé, alors il lui sera beaucoup pardonné. Et Jésus lui-même ira se mettre au pied de ses disciples au dernier repas en signe d'alliance. C'est la manière dont Jean nous parle. Il ne nous parle pas de l'Eucharistie, Jean, à part, peut-être dans le chapitre 6 à propos de la multiplication des pains et le discours à la synagogue, mais qui est un contexte très différent de celui des synoptiques. Mais par contre, il insiste sur le lèvement des pieds. Donc Jésus, en faisant ce geste, fait alliance avec ses disciples. Vous comprenez ? Donc ce geste de se mettre au pied d'eux, c'est se mettre au service. Pas dans le sens du service, mais dans le sens de la demande d'alliance. Et vous savez, quel est le mot en hébreu pour signifier ce geste ? Bénir. Alors bénir, ce n'est pas dire du bien, je suis d'accord en latin, mais en hébreu, ça veut dire ça. Se mettre, donc, au pied de l'autre. Et qui est le premier à avoir béni ? Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu les bénit, l'homme et la femme. Dieu d'abord a fait alliance avec l'homme, et l'homme doit répondre à l'alliance que Dieu a fait avec lui. Mais c'est Dieu le premier qui est allé, donc, dans ce geste, justement, donc, qui est d'une demande d'alliance. C'est comme dans la tradition, j'irais au Moyen-Âge, lorsque, on faisait, comment on appelle ça, l'adoubement du chevalier, se mettait à genoux, et ainsi de suite. C'est aussi, d'ailleurs, dans la liturgie chrétienne. Quand le prêtre, ou celui qui va, donc, devenir prêtre, s'allonge, donc, devant l'autel, donc, c'est-à-dire qu'il va faire alliance toute sa vie, donc, au service, donc, de Dieu et de sa parole. Donc, vous voyez, tout ça est très important. Donc, l'attitude de route, c'est ça. Elle signifie, en quelque sorte, au-delà de son personnage particulier, qu'à travers elle, c'est toute l'humanité, donc, qui, au départ, n'est pas dans la descendance directe, donc, d'Abraham, elle n'est que la descendante de l'autre, le neveu, donc, et qui, d'ailleurs, était un orphelin, je vous signale, et que, donc, qui avait été intégré par Abraham dans son propre clan, donc, eh bien, dit la démarche, donc, du peuple païen, à l'égard, donc, de cette alliance que Dieu a d'abord nouée avec Abraham, puis Isaac et Jacob, elle rentre dans l'alliance. Et elle le signifie à travers cette relation avec Bose, justement, par ce geste. Et lui, il ne s'y trompe pas, il a très bien compris. Elle n'a pas besoin de lui demander, de lui faire une demande explicite vers Mal. Il comprend quand il la découvre à ses pieds, donc, il doit faire ce geste de rachat à son égard, c'est-à-dire, ce que la loi a prévu, donc, pour une femme veuve, donc, de la racheter. Alors, vient justement la huitième question, donc, c'est qui la huit ? Il ne faudrait pas que je déborde trop, quand même. C'est quel clan ? C'est quelle tribu ? La tribu de Joseph ? Allez, Joseph. Allez, Joseph. Alors, donc, la question, c'est repérer ce qui concerne la loi du dévira pour les veuves. C'est compliqué, mais tout ce qu'on a retenu, c'est qu'il fallait que la frère épouse quelqu'un de la famille, épouse la veuve, pour récupérer les terres, enfin, tout est lié au fait que la veuve ne reste pas veuve, mais reste, voilà, qu'il puisse y avoir une descendance, donc que la veuve puisse épouser quelqu'un de la famille pour que ça reste, pour que les choses restent dans la lignée. Oui, mais alors, ça n'a plus besoin de ça. Si vous lisez bien le passage. Vous avez peut-être répondu l'autre groupe, là ? C'est le fait. On a la même chose. Bon. On va jusqu'au bout de ce qu'on a dit. Allez-y, allez-y, allez-y. On a essayé, du coup, on s'est dit que ça, qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'Alliance, et qu'en fait, on s'est dit que c'est, le fait que ça puisse toujours rester lié dans la famille, avec l'homme, c'est que c'était lié à Dieu. Et que toujours, il y a une alliance qui reste avec Dieu, dans le fait que la femme qui est veuve puisse continuer à être dans la famille de son époux, donc dans le lien avec Dieu. Et du coup, on s'est dit, ça veut dire que ce sont que les hommes, ces hommes choisis par Dieu, à chaque fois, des hommes choisis par Dieu. Et on s'est dit que nous, on était des pauvres femmes, comme d'habitude, et qu'on n'était pas choisis. Mais on s'est dit quand même qu'en fait, Ruth, qui justement n'était pas, enfin, chaque femme n'est pas issue de la lignée patriarcale, quoi, mais en même temps, c'est elle qui apporte cette diversité aussi, cette altérité, et qu'à chaque fois, c'était donc, qu'en fait, la lignée restait, et le lien à Dieu restait, grâce aux hommes, mais en même temps, cette diversité était grâce à la femme, quand même. Quand même. Vous avez à dire quelque chose de plus ? Ah bon. Alors, en fait, bon, effectivement, on prend une loi, qui d'ailleurs, entre parenthèses, on a longtemps fait des mariages consanguins, même dans nos provinces françaises, pour justement pas que l'héritage se disperse, bon, ça c'est un truc classique. Mais ça va beaucoup plus loin que cela, parce que si vous regardez bien le texte, donc, si on épouse la veuve, c'est pour donner une descendance à celui qui est mort. Et pas une descendance à celui qui épouse. Mais dans la lignée de celui qui est mort. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là ? C'est que la mort ne doit pas être gérer une rupture, peut nous apparaître comme une rupture d'alliance. Alors la loi est prévue pour que, justement, il n'y ait pas de rupture d'alliance. Voilà. Donc, il faut toujours réintégrer. C'est-à-dire, tout le livre de Ruth, c'est ça, c'est toute une réintégration, donc, qui est rapportée là. Et là, ça ira très loin, parce que, lorsque elle va mettre au bon d'un enfant, on verra après, donc, l'enfant est considéré comme étant l'enfant de qui ? De Noémie. Voilà. Bon, donc, pour replacer la place de la femme. C'est-à-dire que la femme, contrairement à l'image, alors c'est vrai que la Bible a été écrite par des hommes, et non pas pour des hommes, mais par des hommes, et donc, c'est vrai qu'elle est très fortement marquée par, je dirais, cette présence ou cette prééminence de l'homme. Mais c'est mal connaître la Bible, parce que, justement, c'est très subtil, et les évangiles le montrent également, c'est la lecture qui est faite petit à petit dans des sociétés patriarcales, dans des sociétés qui donnent... de seconde. Pardon. Donc, voilà. Donc, il donne, semble-t-il, et qui est réellement, je veux dire, les sociétés patriarcales donnent une place secondaire à la femme, mais tout le texte biblique, donc, depuis le récit de la Genèse avec l'incréation de l'être humain, par exemple, la femme n'a pas été tirée de l'homme comme on le dit. Mais c'est dans l'être humain qu'on a distingué le masculin et le féminin, l'homme et la femme, et ils sont à parité, ils sont à égalité, simplement, c'est après les traditions patriarcales qui ont fait que on a mis la femme dans un rôle secondaire. Mais toute la Bible va tout sans arrêt, sans arrêt ramer, et les auteurs bibliques, pour justement redonner à la femme sa pleine... son importance. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le livre de la Genèse, il est dit, écoute, ta femme, ça va. Bon. C'est-à-dire que le devenir de l'Alliance, le devenir du salut passe par la femme. Passe par la femme. Pour ça, je parlais tout à l'heure de Myriam, elle meurt, il n'y a plus la parole de Dieu. Elle passe par la femme. Donc la femme doit être réintroduite, donc, dans son rôle, mais c'est aller à contre-courant, justement, donc, de la tendance, je dirais, naturelle et lourde qu'il y a dans notre humanité à mettre la femme en seconde. Voilà. Mais la Bible va dire exactement l'inverse. Pardon ? Oui, mais il l'appelle femme. Dans l'évangile de Jean, il l'appelle femme. Et elle tient une place éminente, que ce soit avec un acte, que ce soit au moment de la croix. Donc elle est causée, véritablement. Donc ça, je crois que c'est très important. Alors cette loi du Lévira, c'est une demande de correction, en quelque sorte. Donc, il y a eu rupture à cause de la mort, donc on va réintroduire, en fait, on refait du lien, en quelque sorte, on reconstitue du lien, pour que justement, rien de ce qui a été donné ne se perde, dans le sens fort du terme. Voilà. Donc, l'autre et sa descendance sont réintroduites, la femme réintroduite dans la descendance, et ainsi de suite. Et toujours, donc, que ce travail du texte, donc, de Ruth. Alors l'adoption, alors juste très intéressant, c'est qu'on n'a pas abordé, dans mon premier exposé, la question de l'adoption. Mais elle apparaît, effectivement, déjà avec l'adoption de Lot par Abraham, donc, qui est son neveu, il a perdu son père, il est orphelin, et donc Abraham le prend avec lui. Donc, il est intégré au clan. On retrouve, donc, ce principe de l'adoption, ici, dans le livre de Ruth, puisque, quand elle met au monde l'enfant, c'est donc, l'enfant est déposé sur les genoux, donc, de Noémie, pour signifier, en quelque sorte, donc, elle adopte l'enfant comme si c'était son propre enfant. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens disent, il est né un enfant, un fils à Noémie. C'est pas elle qui l'a mis au monde, pourtant, hein. Mais, donc, il est totalement, là aussi, ce thème de l'adoption. Et, évidemment, les Bourgiles, avec Joseph, et c'est très important, puisqu'on va venir, justement, à la généalogie, et elle marque quelque chose de très important, cette généalogie, et c'est ce qu'on va essayer de voir, maintenant. Alors, qui c'est qui avait la dixième ? Ah, donc, la place des femmes. Ça, c'est vrai, donc, c'est très intéressant, parce que toutes les généalogies jusque-là, c'est pour ça qu'on vous a demandé de comparer avec la généalogie, donc, dans 4, 18, 22, mais on pourrait relire toutes les généalogies qui sont dans le livre de la Genèse, sont toutes des généalogies d'hommes. Un tel a engendré un tel, qui a engendré un tel, qui a engendré un tel. Il n'y a jamais de femmes dans les généalogies bibliques. Et là, donc, la généalogie de Matthieu introduit, donc, des femmes. Mais pas n'importe lesquelles, précisément, puisque toutes les femmes qui sont citées sont des femmes qui, normalement, sont étrangères au peuple d'Israël. Donc, Tamar, cananéenne, Rahab, la prostitue de Jéricho, en plus, donc, une qui couche avec son beau-père, bon, qui ruse, ainsi de suite, donc l'autre qui est une prostituée. La troisième, Betsabe, qui est la femme d'Uri, le Hittite, c'est-à-dire quelqu'un qui était du peuple du Nord, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël, donc, et qui est la mère de Salomon. Et Vout la Moabite, on a le tableau complet, et viendra Marie ensuite. Donc, ce n'est pas des femmes, je dirais, ce n'est pas des modèles, je dirais, de vertu, ou d'origine noble, elles ne sont pas de sang bleu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Bon. Donc, ça veut dire une chose, une rupture, justement, et c'est la Bible, le montre déjà, à travers l'histoire, donc, de Beau, cette rute. On le voit également à partir de l'histoire, donc, de Joseph, qui épouse une Égyptienne, Asnat, Tamar, avec une Cananéenne, Rahab, qui va être, donc, la mère de Beauze, dans le récit, donc, qui elle-même était une étrangère, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, je crois que c'est très important, dans ces personnages. Et alors, il y a une autre chose, tout à fait nouvelle, dans la généalogie, que donne, donc, Matthieu. Est-ce que vous l'avez repérée ? Alors, quelqu'un a-t-il ici, donnez-la moi, là, si vous voulez ? Alors, je reprends. Donc, dans Matthieu, il y a, donc, une généalogie descendante, commence d'Abraham jusqu'à David, puis de David jusqu'à la déportation à Babylone, puis de la déportation à Babylone, jusqu'à Jésus. Mais regardez le verset 16, dans la généalogie. Qu'est-ce que dit le verset 16 ? Jacob engendra Joseph. Tiens, ça me rappelle un autre Jacob qui avait engendré un certain Joseph. Ça nous renvoie, donc, au patriarche. Donc, Jacob, c'est le père d'Israël. C'est le père de toutes les... C'est Israël, c'est le père de toutes les tribus d'Israël. D'accord ? Dont Joseph. D'accord ? Joseph, c'est qui, Joseph, dans le récit de la Genèse ? Quel est le rôle de Joseph ? Il va sauver ses frères de la famine. Donc, il va être le père nourricier. Il est le nourricier de ses frères. Voilà. D'accord ? Il est aussi l'homme des songes. Comme le Joseph de l'Évangile. C'est-à-dire que derrière le personnage de Joseph dans l'Évangile, vous avez le personnage de Joseph de l'Ancien Testament. Ou du Premier Testament. Et alors, on nous dit, Jacob engendra Joseph, on aurait pu s'attendre. Ensuite, Joseph engendra Jésus. Voilà. Et là, on dit, Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. Il y a une rupture totale dans le récit que l'on appelle Christ. Donc, tout à coup, il y a donc une génération, mais à chaque fois, on va dire, un tel engendra un tel. Alors, quand on est en train d'une femme, on va dire, par exemple, David engendra Salomon de la femme. Tandis que là, on ne parle plus, donc, d'engendrement par Joseph, mais on parle de la naissance par Marie. On ne parle pas de l'engendrement par Marie. Ce n'est pas Marie qui a engendré Jésus. Qu'est-ce qui a engendré Jésus ? L'esprit. L'esprit est simple. Voilà. Donc, Matthieu, il donne une toute petite, un petit, c'est juste comme ça, très subtilement. Oh là là. Donc, une sorte de déplacement, donc, du texte pour nous montrer, donc, que cette naissance, celle de Jésus, s'inscrit dans la généalogie et pourtant la dépasse, c'est-à-dire, va ailleurs. Excusez-moi mon téléphone, j'ai oublié de l'éteindre. Ils étaient à tous seuls. Voilà. Donc, vous comprenez, donc, la subtilité du texte. Alors, tout cela pour dire, et c'est là où je vais reconclure parce qu'il faut qu'on arrête, que le livre de Ruth, il présente un intérêt essentiel dans le récit, puisque, bon, ensuite, on sait que elle va naître, donc, Obel, lequel Obel sera le père de Gécée, lequel Gécée sera le père de David, et donc, on s'embarque dans la direction messianique, donc, avec David, et au-delà, donc, vers Jésus. Donc, c'est comme une sorte de grand tournant, donc, ce livre de Ruth. Et, au moment où, justement, sa mort se tourne, dans le récit, dans l'histoire du salut, avec ce personnage de Ruth, on réintroduit, je dirais, des tas d'éléments, donc, de choses qui, dans une vision, je dirais, purement, je dirais, humaine des choses, auraient pu mettre à l'écart, donc, on écarte l'hôte et ses descendants, on écarte la veuve, l'orphelin, et ainsi de suite, vous voyez donc, et là, au contraire, c'est toute une réintroduction, donc, et c'est comme une sorte de carrefour, en fait, le livre de Ruth, c'est comme une sorte de réintroduction, je dirais, de toute la famille humaine, en quelque sorte, dans l'Alliance, et tout cela, à Bethléem. C'est pour ça que les évangélistes, ensuite, et Matthieu en particulier, donc, met le personnage, donc, de Joseph, en lumière, dans son récit, donc, de l'enfance, il est celui qui va adopter, en quelque sorte, donc, qui accepte, donc, d'être considéré comme le père, aux yeux de la société civile, donc, la société religieuse de son temps, on dira de Jésus qu'il est le fils de Joseph, au même titre, qu'on dira qu'il est le fils de David, et Jésus est fils de David, par Joseph, donc, introduit dans la généalogie, par Joseph, mais par l'adoption que Joseph fait, donc, et il est lui-même, donc, je dirais, totalement à l'écoute de la parole de Dieu, au même titre que les maris, donc, et il permet, donc, à ce mystère du salut, à cette histoire du salut, d'arriver, donc, je dirais, dans son accomplissement. Et donc, Jésus, à partir de Jésus, on va reprendre ce thème, donc, de la famille, et on va le voir dans un simple passage, une simple phrase, je l'ai déjà cité, quand les proches de Jésus viennent, et revendiquent, d'une certaine manière, leurs droits, je dirais, en tant que famille naturelle, voici que ta mère, et tes frères, et tes soeurs sont là, et Jésus dit, qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes soeurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, et la mettent en pratique. Et donc, pour nous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire au départ, donc, et c'est le grand retournement, donc, qu'opère l'Évangile, il nous ramène à la source, c'est-à-dire que ce qu'ils font de la famille, ce qu'ils font, donc, l'unité de la famille, c'est la parole de Dieu, donc, qui suscite la famille, qui la forme, et à travers chacun de ses membres, dans ce qu'il a de particulier, d'unique, et d'irremplaçable. Et donc, on sait aussi que, dans la tradition, le véritable lieu d'Église, ce n'est pas l'Église construite dans le village, ou dans le quartier, ou la paroisse, ou ce que c'est là, le véritable lieu d'Église, c'est la famille. Et que la famille, c'est le lieu où doit être annoncé, transmise, la parole de Dieu, parce que c'est cette parole-là qu'il a bâtie. Et donc, on peut faire tout ce qu'on voudra, faire appel à tous les sociologues, à tous les psychologues, à tous les spécialistes, je dirais, de la famille. Bon, on pourra faire des choses intéressantes, sympathiques, mais ça, ce n'est pas notre vision. La vision, c'est que la famille, elle est constituée par Dieu, il en est à la source, et il est également le but. Merci. Voilà. Merci Bernard, pour cet exploit. pour cet exploit,